Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur GUNET TV pour une nouvelle émission aujourd'hui consacré à l'Amiga parce que moi l'Amiga j'en parle tous les jours non je rigole je rigole non non aujourd'hui on va parler de l'Atari ST non non là aussi je déconne encore on va parler de SEGA parce qu'Amiga rime avec SEGA donc voilà donc après Amiga je parle forcément de SEGA c'est logique donc on va parler aujourd'hui d'un bouquin un bouquin très sympathique puisqu'en fait il est plutôt agréable à manier à manipuler à regarder donc je veux bien rendu parler de l'encyclopédie des jeux vidéo Master System et Game Gear Game Gear enfin vous dites comme vous voulez volume 1 ce qui veut dire en français volume 1 donc voilà donc un très bel ouvrage donc vraiment très exhaustif sur l'univers de la SEGA Master System et de la Game Gear en France un must have pour tous les amoureux de SEGA en plus voyez ces épées ils se sont pas moqués de nous c'est aux éditions Retroland donc autrement dit le pays de la rétro en français mais bon voilà on va les appeler quand même édition Retroland c'est très très bien écrit c'est très sympa et on en parle tout de suite Générique alors sorti en octobre 2015 à cette encyclopédie des jeux vidéo SEGA Master System et Game Gear portent bien son nom parce que c'est véritablement une encyclopédie qu'on a entre les mains alors ça a été réalisé par les éditions Retroland donc toute nouvelle maison d'édition qui s'est basée sur financement participatif pour mener à bien ce projet donc ils ont donc récolté les fonds et sorti ce très bel ouvrage donc écrit à plusieurs mains on retrouve à la direction éditoriale Frédéric Sanchez qui portait le projet accompagné par Christophe Lissade, Jean-François Richard, Mickaël Gégoudet-Allard, Sébastien Laurent, Jocelyn Arnal la cote des jeux a été réalisée par Régis Guéffier et Frédéric Sanchez et au niveau des illustrations on trouve Amandine Pesque, Pedro Fernandez et Frédéric Thaume donc cette équipe de Joyeux Drill a sorti un très beau bouquin il peut paraître un petit peu austère parce qu'il est entièrement en noir et blanc les visuels vous pouvez peut-être être un petit peu surpris par les visuels absents entre guillemets des machines officielles et autres mais c'est indépendant de leur volonté parce qu'en cours de développement du projet ils se sont fait entre guillemets tirer les oreilles par Sega Angleterre qui leur a dit attendez on n'est pas le droit d'utiliser nos visuels peut-être c'est peut-être enfin bon bref ils leur ont cherché des poux et de ce fait là ils ont complètement changé la ligne éditoriale ils ont élargi entre guillemets ce qui devait être au départ une encyclopédie Game Gear à une encyclopédie Sega Master System et Game Gear ce qui est cohérent parce que tout le monde sait que la Game Gear est ni plus ni moins qu'une Sega Master System portable en termes de performance et bah écoutez derrière on a un livre très très fourni avec énormément d'informations alors bien sûr tous les jeux sont cotés, chroniqués il y a aussi des citations des journalistes de l'époque Alain Huiglacour Crevette sur Player One enfin voilà il y a énormément d'informations à dégoter dans cette encyclopédie que je recommande fortement auprès des fans de Sega et notamment des fans de la Sega Master System parce que bah voilà c'est une mine d'informations on va dire atarissable hein mais bon le pavé fait tout de même 700 pages donc je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à lire et beaucoup de choses à apprendre et ma foi bah écoutez c'est plutôt sympathique de leur part d'avoir mené cette initiative et de nous avoir sorti un ouvrage qui fait référence donc voilà donc c'est l'encyclopédie des jeux vidéo Master System et Game Gear aux éditions Retroland ça ne coûte pas très cher hein 25 euros à peine donc voilà pour un ouvrage de cet acabit ça vaut le coup Merci d'avoir regardé cette vidéo !